De toute évidence, le rythme des révisions des élèves est très largement conditionné par les évaluations planifiées par l'enseignant. Par conséquent, la planification des évaluations a une double importance, à la fois pour la récupération en mémoire occasionnée par l'évaluation elle-même, et aussi pour la récupération en mémoire effectuée par l'élève au cours de ses révisions en vue de l'évaluation. Si on a suivi nos recommandations jusque-là, le fait de faire des évaluations très régulières des connaissances de tous les élèves aura pour effet de les inciter à apprendre et réviser leurs cours régulièrement. En revanche, si les évaluations se contentent de questionner le cours de la veille ou le chapitre de la semaine, elles risquent de ne pas bien exploiter l'effet d'espacement et de favoriser une rétention à court terme. Si on veut promouvoir une rétention à long terme, alors il est nécessaire de penser les évaluations aussi sur le long terme. Un quiz de début de séance n'est pas nécessairement restreint au contenu de la séance précédente. Il peut en profiter pour questionner et remettre en mémoire toute connaissance utile pour la séance du jour, quel que soit le moment où cette connaissance a été initialement étudiée. Les contrôles de fin de chapitre, qui sont pensés comme des évaluations sommatives, ont souvent l'inconvénient de ne porter que sur le chapitre en question. Et du coup, une fois le contrôle passé, le chapitre refermé, on passe à autre chose et on peut tout oublier. C'est en tout cas comme ça que le perçoivent bien des élèves. Bien sûr, les connaissances sont souvent cumulatives, et donc par conséquent, chaque nouveau chapitre évoque inévitablement des éléments des chapitres précédents. Néanmoins, une connaissance donnée peut parfois attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'être réévoquée lors d'un nouveau chapitre. Pour contrer l'inévitable oubli, le meilleur moyen, c'est quand même de prévoir que les contrôles des connaissances ne portent pas étroitement que sur le chapitre qui vient d'être vu, mais portent aussi sur les chapitres antérieurs, au moins par sondage. Par exemple, tout contrôle de fin de chapitre pourrait systématiquement comporter une question portant sur un chapitre antérieur. Il faut dans ce cas, bien sûr, l'annoncer de manière transparente aux élèves et expliquer pourquoi, et le rappeler régulièrement, de manière à ce qu'ils soient incités à faire les révisions nécessaires. Lorsque les concepts d'un chapitre ne sont évoqués qu'une seule fois dans l'année, on peut se demander si le fait de fractionner le temps consacré au chapitre en deux périodes, à quelques mois d'intervalle, ne serait pas de nature à contrer l'oubli et à améliorer la rétention à long terme en vue des années suivantes. Précisons tout de même que les recherches à ce sujet sont encore balbutiantes, et donc à ce jour, on n'est pas en position de faire des recommandations très fortes sur la manière optimale de planifier un enseignement au cours de l'année, et les évaluations qui vont avec. On ne peut donc que suggérer d'éviter de laisser les chapitres entiers tomber dans l'oubli pendant des mois, et de s'efforcer de revenir régulièrement sur les notions étudiées. Ça correspond bien à la notion d'enseignement dite spiralaire, qui est actuellement très en vogue. Encore faut-il que la période de la spirale ne soit pas trop longue. Les notions enseignées auront aussi d'autant moins de risque de tomber dans l'oubli, que les chapitres ne sont pas enseignés de manière trop cloisonnée, et qu'au contraire, l'enseignant établit des liens explicites entre les notions vues dans différents chapitres au cours de l'année. Non seulement cela sera susceptible d'améliorer la rétention en mémoire à long terme, mais comme nous allons l'expliquer dans une prochaine vidéo, les liens qui sont tissés entre les différentes notions participent à l'enrichissement et à la compréhension profonde des concepts. Alors nous avons mentionné divers outils pour permettre à la fois aux enseignants de tester régulièrement les élèves et aux élèves de se tester eux-mêmes. Ces outils permettent de faire fructifier les effets de récupération en mémoire et de feedback. Maintenant, comment pourrait-on les utiliser pour exploiter l'effet d'espacement ? Nous avons vu qu'il est peu rentable de tester les connaissances qui viennent d'être acquises et qui sont encore fraîches en mémoire. C'est lorsqu'elles commencent à être oubliées, mais avant de l'être totalement, qu'elles gagnent le plus à être réactivées en mémoire. Mais alors, à quel intervalle précisément ? Difficile de donner une réponse claire et définitive à ce sujet, d'autant plus que cette réponse dépend théoriquement de chaque apprenant et de chaque connaissance. Divers algorithmes ont été proposés qui calculent le moment optimal pour reposer une question donnée à un apprenant donné. Néanmoins, l'évaluation de ces algorithmes, ça reste un véritable sujet de recherche. À ce stade, on est donc obligé d'en rester à des recommandations empiriques qui sont globalement compatibles avec les résultats scientifiques connus. À l'échelle d'une année scolaire, on peut se dire que la période de la semaine, du mois et du trimestre ou du semestre sont pédagogiquement pertinents. Demander aux élèves de récupérer en mémoire une connaissance une semaine après l'avoir acquise, puis un mois plus tard, puis trois à six mois plus tard, ça devrait être de nature à favoriser la rétention à long terme. Du fait que la rétention en mémoire et l'oubli sont spécifiques à chaque apprenant, c'est finalement du côté des élèves qu'il existe le plus d'outils destinés à faciliter les tests espacés. En basse technologie, il existe le système de Leitner qui est conçu pour gérer les révisions à l'aide des cartes double face. L'idée, c'est d'espacer de plus en plus l'utilisation des cartes au fur et à mesure qu'on donne la réponse correcte. Cette condition peut être réalisée en répartissant les cartes en cinq paquets qui reflètent des niveaux de maîtrise croissants. Au départ, toutes les cartes sont dans le paquet 1. À chaque fois qu'on répond juste à une question, la carte passe dans le paquet supérieur. Et à chaque fois que l'on se trompe, la carte redescend dans le paquet inférieur ou directement dans le paquet numéro 1. L'idée clé, c'est que les différents paquets sont révisés selon des périodes différentes. Par exemple, le paquet 1 va être révisé une fois par jour, le paquet 2 tous les deux jours, etc. jusqu'au paquet 5 tous les cinq jours. Ou si on vise une rétention à beaucoup plus long terme, le paquet 1 pourrait être révisé tous les jours, le paquet 2 toutes les semaines, le paquet 3 tous les mois, le 4 tous les trimestres et le 5 tous les ans. On peut aussi imaginer un système plus économique en trois piles, une semaine, un mois, un semestre par exemple. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est qu'un espacement croissant est recommandé. Nous avons déjà évoqué des logiciels et des sites internet qui proposent des révisions sur des cartes double face numériques que l'on peut créer soi-même ou qu'on peut emprunter à d'autres. Certains de ces sites proposent en outre de gérer pour l'apprenant la période à laquelle une carte est à nouveau représentée, en fonction des réponses de l'apprenant. Une liste plus complète de ces outils est donnée en annexe. Ces sites utilisent généralement un des algorithmes les plus connus qui ont déjà fait la preuve d'une certaine efficacité. Il y a donc tout lieu d'orienter les élèves vers de telles plateformes, au moins pour les apprentissages les plus exigeants en termes de mémorisation et qui se prêtent bien au format des questions-réponses courtes.